Après quatre ans d'absence en raison du Covid, le Salon du Bourget fait son grand retour. Très attendu, les démonstrations en vol vont rythmer l'événement. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter les quatre avions de chasse modernes qui seront en compétition dans le ciel français. Le F-16 Fighting Falcon, le F-35 Lightning, l'Eurofighter Typhoon et bien sûr le Rafale. Commençons par les monoréacteurs, avec l'avion de chasse le plus utilisé dans le monde, le F-16 Fighting Falcon. Décliné en version mono et bi-place, il a été développé par l'américain General Dynamics, devenu aujourd'hui Lockheed Martin. Cet avion de combat multi-rôles dépasse Mach 2. Entré en service en 1978, il sera présenté en vol par l'armée de l'air belge. Autre monoréacteur, le F-35 Lightning de Lockheed Martin. Il n'existe qu'en version monoplace. Particularité, l'une des versions du F-35 peut décoller et atterrir à la verticale, tout comme un hélicoptère. Cet avion de combat multi-rôles affiche une vitesse maximale de Mach 1.6. En service depuis 2015, il sera présenté en vol par le département de la défense américain. Continuons avec les bi-réacteurs et l'Eurofighter Typhoon. Décliné en version mono et bi-place, il a été développé par un consortium regroupant quatre pays, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Cet avion de chasse multi-rôles a une vitesse maximale de Mach 2. En service depuis 2004, il sera présenté en vol par l'armée de l'air espagnole. Équipé de deux turbo-réacteurs, le rafale de Dassault Aviation va lui aussi faire son show. Décliné en version mono et bi-place, l'avion de combat multi-rôles français peut voler à une vitesse de Mach 1.8. En service depuis 2004, il sera présenté en vol par l'armée de l'air française. Du grand et beau spectacle donc en perspective. Retrouvez la liste complète de tous les appareils présentés au Salon du Bourget en cliquant sur le lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.